Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui dans Brest Publicat 2, dans les deux rubriques conjointement, dans les deux rubriques à tout lecteur un livre, art et écriture, nous avons le plaisir d'accueillir, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de plaisir, et beaucoup de joie, Daniel Marouche. Daniel Marouche est poète, essayiste, enseignant dans l'Université de Corse. Elle a publié une série de travaux, de publications, parmi lesquelles il y a Rive Banchama, que vous pouvez trouver sur internet, particulièrement pour les lectures et les présentations. Donc Daniel Marouche, Rive Banchama, édité par l'Armaton, et nous avons le plaisir en Algérie, d'avoir la primeur, n'est-ce pas, avant même que le livre ne soit distribué en Corse, « Le soleil est au bord du ravin », Daniel Marouche, aux éditions Colonna. Voilà, donc il y a de belles surprises avec Daniel Marouche. D'abord la femme, l'origine, la culture, les cultures, et de l'autre côté aussi, il y a Daniel Marouche, enseignant, qui était enseignante, la prise à la prête de l'Université de Corse, mais la poétesse aujourd'hui qui nous intéresse. Et nous remercions par la même occasion notre ami Farid Ben Aïla, qui nous accueille ici dans sa galerie. Et on aura le plaisir tout à l'heure de l'écouter dans un récit à la poétique, qu'elle va nous présenter, avec la présence d'un certain nombre de journalistes, de lecteurs, un public algérien aborant, aimant la culture, la musique et la poésie en particulier. Donc, Daniel Marouche, Daniel c'est Daniel Marouche, ça sent quelque chose de pas très... Catholique ? Non, pardon, pas très français, j'allais dire, pas très français. Marouche, pensez que vous êtes le père Kali, donc le père algérien, et le père Corse. Racontez-nous ce métissage. Il y a tout d'abord, c'est une grande histoire d'amour. Mon père, en 43, avec d'autres Algériens, a fait le département en Corse, ont libéré la Corse du fascisme, et les troupes d'Afrique du Nord ont évolué les résistants corses du jour, donc du fascisme. Et là, il a rencontré ma mère, et c'est une grande histoire d'amour. Et mon père disait, j'ai eu deux passions dans ma vie, ma femme, et la Corse. Et je pense que la Corse a été appelée de substitution, parce que ça ressemble beaucoup à la Kali. Il y a beaucoup de correspondances culturelles entre la Corse et la Kali. D'abord, le papa de Kali, d'où exactement ? Parce que dès qu'on parle de Kali, on parle de village, n'est-ce pas ? Oui, il est de Niatissi-Buzou. Ah, quoi ? Ma grand-mère était d'Azazgar, et mon grand-père venait de... Des montagnes. Des montagnes. Et mon grand-père a fait une maison à Tizibuzou. Et ce grand-père, orphelin, comme le disait Kata Gassine, les missionnaires ont égumé comme ça tous les orphelins d'Algérie. Et mon grand-père était allé, comme au bout de Juraoum, à la mission Roland. Et il s'est converti au protestantisme et en prime, la puissance coloniale lui avait donné la nationalité française. Donc, c'est une histoire un peu comme la famille tels Ambrouches. Oui, les gens Ambrouches. Ambrouches. Donc, j'ai ri de cette histoire singulière aussi de l'Algérie. Et... où il y a d'énormes correspondances. Et comme j'ai perdu ma mère en 1974, mes parents qui étaient plus jeunes, ils avaient des cinquantaines. Et mon père est resté dans la maison d'un mère qui était une ancienne bergerie, au pied des aiguilles, en pleine nature. Et mon père, qui était un homme, qui avait la vie, les femmes, qui était vraiment plein de jeux qui aimait la jouissance, je ne comprenais pas pourquoi il restait comme ça, seul dans cette maison, il n'y avait pas de confort. Et quand je suis revenue à Tiziouzou, j'ai compris que... c'était comme s'y retrouver... Ses origines. Ses origines. Pour vous, donc, cette double culture à Algéro-Corse, deux traditions, quelles sont les différences et quels sont les rencontres ? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Bon, maintenant, la Corse, il y a eu, je ne crois pas dire, il y a eu... il y a eu une érosion des traditions, de la culture, même s'il reste quand même encore des choses, mais la Corse a beaucoup perdu de ce qu'elle était. Et ma mère, quand elle est venue en Algérie, moi je suis venue, j'étais bébé, j'avais une mémoire, et ma mère, elle est venue en Algérie. En famille, elle était chez elle. Donc, il n'y a pas d'antagonisme entre ces deux cultures. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre toutes les cultures. Il y a des écoles différentes, mais entre la Corse et l'Algérie, il n'y a pas... il y a beaucoup de correspondances au niveau de la famille, de la tradition, de l'exil, de la langue, et on retrouve tout ça en France. Justement, par rapport à la question linguistique, quel a été le mariage entre les... Les langues. Les langues, indépendamment du fait qu'il y ait dénominateur commun à la langue française, indépendamment de la langue française. Entre le Corse, le Kabil... Mon père a été coupé de la langue Kabil parce que ses parents parlaient français à la maison, ils parlaient français à leurs enfants, même si eux parlaient Kabil. Donc, mon père a été quand même coupé déjà de sa langue, même s'il parlait Kabil avec sa grand-mère à Tizimzou lorsqu'il est en vacances. J'ai retrouvé des écrits de mon père au premier journal et ça, c'est vrai. Ça vaut tous les discours politiques. C'est très, très... Il a raconté sa vie... Il a raconté des choses et puis il m'a beaucoup parlé. Je l'ai enregistré. Je vais en faire quelque chose dans tout ça parce que c'est important qu'il se témoignage. Vous allez nous écrire les mémoires de votre père ? Ou du moins nous raconter votre père ? Oui, oui. Et puis cette histoire quand même de ce grand-père qui disait « Je suis incompris des Kabil et suspect des Colons. » Et en fait, c'était la déchirure dont j'ai hérité. C'est-à-dire ? Expliquez-nous ça. Mais oui, il était... Puisqu'il était aussi un médical parce que vous savez très bien que même si on était promu français, on n'avait pas le droit d'avoir... d'accéder... C'était un français de seconde zone. Donc, voilà. Ça, c'est la nature de la colonisation. Voilà. Et donc, c'était ce déchirement que toute la famille a hérité. Parce que quand on s'appelle Mahoud, effectivement, on s'appelle pas Lippon. Et c'est toujours le rappel... C'est comme la piqûre, là. On vous rappelle toujours l'origine. Alors que... Bon, moi, je considère que l'on est des êtres humains. L'humain passe à toutes les origines et que l'origine, en fait, c'est une construction. Et que le fondement de la nature, c'est l'être humain dans toutes ses dimensions dans toutes ses dimensions. Et... Bon, voilà. Parlez-nous de la famille d'Areski, je pense que c'est le nom de votre père. Donc, parlez-nous de la famille d'Areski, de votre père, qui était mort dans les années 60. Bon, d'abord, mon grand-père aurait donné deux prénoms à ses enfants. Le premier prénom algérien, à Areski, et mon père... C'est combien ? Non, mon père, on n'est que deux filles. Deux filles. Et ce qui est étonnant, c'est que mon père, il s'affichait devant des garçons. Il était heureux devant ses filles. Et... Bon, c'était vraiment incroyable. Quand on a sauté des patriarcales... Pour un cabine, il devenait... Oui, oui, oui. Il est... Voilà. Et alors, peut-être que je dis, je suis le fils qui... Je suis la fille d'aînée. Peut-être que je suis le fils qui l'aurait... Acheciemment, peut-être, je ne sais rien. Parce que c'est vrai que dans la famille, c'est moi qui... J'évite les deux histoires entre la cance et l'ingénie. Et je porte ces deux histoires à son endroit. Alors, il donne toujours un nom composé, un prénom composé ? Non, mais c'est mon grand-père qui donnait le prénom composé. Parce que je pense qu'il avait compris que... En fait, je pense que mon grand-père était déjà... était déjà dans... dans l'ouverture au monde, la doctrine, quadriculture. Aujourd'hui, on est dans un monde, comme disait Édouard Lissan, dans un monde dans la mondialité, dans le divers, dans le métissage. Et qu'on... Avec cette mondialisation de ce système, on appartient, on a plusieurs appartenances, on ne peut pas dire qu'on est dans le mélange. On a plusieurs identités. et l'essentiel, c'est de pouvoir vivre avec cet héritage multiple, multilingue. Bon, et ça, c'est toujours très difficile. Bon, moi, je crois être un peu plus en apaisement. J'assume totalement ce que je suis. Je suis... Corse-Algérienne, Corse-Française, Cabine. Enfin, j'assume cet évocage. Parce que, je me dis aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Parce que ça me donne une ouverture que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est quand même important. Et surtout, ne pas avoir peur de l'autre. Parce que les gens, aujourd'hui, on est dans un monde. On agit de 10 ans de la peur comme quelque chose d'incroyable de partout. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et... Donc, vous êtes née en Corse? Non, je suis née à Paris. Ah, Paris? Oui, je suis née à Paris. Et à Paris, j'étais très malheureuse parce que c'était la guerre que la France met en Algérie. C'était en quelle année? Ah, vous voulez savoir en Algérie. En tout cas, cette heure, elle se situe entre 534 et 629. Ah, oui. C'était la guerre, elle n'est pas? Alors... J'ai beaucoup souffert du racisme à l'école. J'ai commencé à faire votre école à Paris. À Paris. Dans le quartier de la Révolution française. Ah. Au revoir Saint-Antoine. À la Bastille. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai démarré par cet esprit d'insoumission, déjà, et par la France, et par l'Algérie, et par la Corse. Donc, j'ai eu des trois insoumissions. Donc, vous avez commencé à faire vos études. À Paris. À Paris. En Corse, j'avais 27 ans. D'accord. Pour faire... Vous étiez enseignante à l'université à Paris. Et après, j'ai été professeure dans un lycée en Corse. Et après, je suis allée à l'université. Les dix dernières années de l'enseignement, je suis allée à l'université. Pour enseigner quoi? Alors, d'abord, je suis podocriste. J'ai une formation des podomistes, mais en fait, je me considère comme un artiste de la vie quotidienne. Et j'ai travaillé pendant 15 ans à un festival de films et de cultures méditerranéennes où chaque année, j'ai fait venir le cinéma algérien. Chaque année. Et bon, après, étant donné les politiques politiciennes, bon, bref, je n'ai pu continuer. Et puis, j'ai invité des amis algériens à venir faire des conférences en Corse, notamment depuis Mahersi, Mohamed Ben Salah. Et Mohamed Ben Salah m'a ramené en Algérie au festival Vous parlez de Mahersi, le spécialiste des systèmes certitaires. Non, de la population. Oui, le spécialiste des systèmes certitaires et à l'université de Roi Arabe en France. Et Mohamed Ben Salah de cinéaste, de plusieurs publications toujours, spécialiste du cinéma. Et Ben Salah m'a ramené au festival Amazine. Et depuis cinq ans, j'apporte ma modeste contribution à ce festival que je soutiens et qu'il faut absolument soutenir et dans ses dimensions internationales qui droite à droite. C'est important que les ingénieurs se confrontent à d'autres cinématographies pour que tout le monde évolue. Avant, dans une confrontation inventive, pas une confrontation négative, inventive.